Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je te laisse la parole, tu sais pourquoi ? Parce que c'est son projet, mon projet. Enfin, depuis le temps que j'attendais d'avoir le droit de dire quelque chose sur la décoration de cette maison. Croyez pas que je vais pas être là quand même. La vidéo d'aujourd'hui sur laquelle on va travailler, c'est un projet qui me tient à cœur depuis longtemps, que vous attendez aussi depuis longtemps, vous nous en avez parlé depuis le début de cette chaîne. Et le garage, qu'est-ce que vous allez faire sur le garage ? Qu'est-ce que vous allez faire sur le garage ? Qu'est-ce que vous allez faire sur le garage ? Donc c'est le garage. Donc c'est le garage. Sur cette vidéo, aujourd'hui, on va vous présenter les plans 3D du garage avec les objectifs, ce qu'on a envie d'en faire. On va visiter tout le garage étape par étape avec des réflexions qu'on a eues pour faire les travaux, des réflexions qu'on a vues d'un point de vue automobile, atelier, sport. Rentrer les voitures quand même. Rentrer les voitures quand même, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas, parce qu'il y a des chouettes qui chient partout sur tout le garage. Et là où je suis très content... Dans le garage. Dans le garage, oui, sûr aussi sûrement d'ailleurs. Là où on est très content surtout, pourquoi ? C'est que Deb a décidé d'énormément de choses dans la maison. Il m'a quand même demandé est-ce que tu veux être sur cette vidéo, donc c'est que je vais avoir quand même... Un petit mot à dire. Non, mais je pourrais... Je vais mettre la main à la pâte. Ça, c'est ça, c'est tout. Normal. Il m'a aidé pour la maison, je vais être pour le garage, c'est ça ? Il m'a aidé pour la maison, non, non. Tu m'as aidé pour la maison plutôt. Non, mais voilà, du coup, même si c'est lui qui a plus droit de regard. Droit de regard. Ça commence très mal. Ça commence très mal. Sur la déco que tu veux faire là-bas, puisque c'est plus ton mobile, etc. Oui, elle a quand même des très bons goûts. Mais c'est très... J'ai des très bons goûts, je ne vais pas me vanter. Les 3D, vous allez voir, c'est très beau, ça me plaît aussi. C'est un autre style, mais ça fait style garage, donc c'est très bien. On n'allait peut-être pas refaire le même style, de toute façon. Bali, garage, ça n'existe pas trop. Ne vous inquiétez pas, je rajouterai quand même ma petite pâte déco, j'en suis sûre, quelque part. Il y a de fortes chances. Mais je suis contente de faire ce projet avec toi. De toute façon, je vais rentrer ma voiture quand même dedans, c'est quand même pour moi, pour faire du sport, pour ma voiture. C'est quand même notre maison, même si c'est le garage, il m'appartient aussi. Donc voilà, je suis contente de commencer ce projet. On va démarrer cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas. Alors, pouce bleu. Abonne-moi. Et activer la chaîne des notifs. Non, pas la chaîne des notifs, activer la cloche des notifs. Avant de démarrer cette vidéo, merci à Robin et à Hugo de toute l'équipe Outrealtime, parce que c'est eux qui ont fait les 3D. On a travaillé avec eux déjà sur la maison. Et on a décidé de continuer à travailler ensemble justement pour la partie garage. Donc vous allez voir, cette partie garage, on a trop hâte. On va lancer cette intro, se switcher juste après dans le garage et faire la visite tous ensemble, le kiff, les projets, les envies et tout ce qu'on a envie de développer derrière. Et surtout, on aura besoin de vous parce qu'on a envie que vous puissiez mettre votre pâte et vos idées à rajouter dans cette vidéo garage. N'hésitez pas à être Team Deb et à rajouter des idées d'écho de Team Deb. Non, je pense que sur cette vidéo, autant jusqu'à aujourd'hui, il y avait beaucoup de gens de Team Deb. Moi, je pense que sur cette vidéo, il y aura beaucoup d'hommes qui vont nous rejoindre. C'est le garage. Et qui seront simple. Vous nous direz aussi dans les commentaires, là on ne vous les a pas montrés, on va aller vous les montrer après. Si vous préférez les 3D intérieurs ou garage. Ce n'est pas le même style, mais c'est beau aussi les deux. C'est pas mal. L'intérieur, c'est pas mal. Il dit c'est pas mal, vous allez voir. Tu nous lances la vidéo ? Non. 3, 2, 1. Welcome dans le Bordel de la Grange. Elle se la raconte parce que pour le moment, on peut appeler ça le Bordel de la Grange. J'espère que vous nous avez entendus avec ce volet qui est monté. Qui est monté ? Oui, je disais bienvenue dans le Bordel de la Grange que vous ne voyez pas. Pour l'instant, ce côté n'est pas Instagrammable. Non, mais pour le premier cadrage d'ailleurs, première vidéo YouTube cadrée par Marion. Oui. Pour vous de la vidéo YouTube, on la présentera après peut-être. Elle ne le sait pas encore. Maintenant, elle le sait. Bienvenue dans le garage du coup. On va vous montrer les 3D. Alors, ça va alterner. Eston, le monteur va alterner entre les plans du garage 3D trop beau. Le garage trop beau. La réalité est trop moche. Trop beau. On vous en avait parlé pour ceux qui nous suivent depuis le début. On a la chance d'avoir sensiblement la même surface que dans la maison à côté. Et c'est un des trucs qui, moi, quand on a acheté, je n'aurais pas envie de faire un autre projet après, entre guillemets. Genre, ça sera la maison de nos rêves. Tu voyais directement un gros garage. Je voyais directement un gros garage avec plein de voitures, des motos, des jet-ski. Moi, je voyais autre chose. Tu voyais quoi, toi ? Un Airbnb, jamais de la vie. Pas forcément Airbnb, je t'avais dit, mais au moins un petit espace. Tu sais, si par exemple, on vit toute notre vie ici et que demain, on a un enfant. Quand il sera ado, tu vois, il aurait pu avoir son... On l'a, on l'a. Sa dépendance, il l'aura. Sa dépendance. Il l'aura, je lui prêterai peut-être. Bon, en tout cas, bienvenue dans le garage pour vous montrer, pour vous en dire un petit peu plus. Du coup, on a 180 m² au sol. On va faire tout le tour. Du coup, là, on a un peu moins. On doit avoir 6 mètres, 5 mètres 50, 6 mètres de hauteur sous plafond. Cette charpente, elle est incroyable. Moi, je l'aime presque encore plus que celle de la maison, avec les tirants. Elle est différente. Elles sont belles, les deux. Elle est différente. Donc, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on vous montre que c'est le bordel puisqu'on a une partie atelier que vous avez vue sur une vidéo YouTube. On a une partie bordel, une partie outil, une partie vis, une partie chaudière. Tu dis une partie bordel et une partie vis. Ce n'est pas bordel, 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 bordel plutôt. Non, pas partout. Mais on va vous présenter ce garage juste là où on en est aujourd'hui. Là, on avait du stockage. La remorque sur le toit. La remorque à l'envers parce qu'on a fini de la réparer. On vous montre. On a ressoudé, enfin, Chris a ressoudé toute la remorque qui avait été mal soudée, etc. à l'époque. Donc, ça, c'est bon. Il reste juste à retourner la remorque. On n'a pas encore fait. Là, on avait un espace salle de sport. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même des poids. Déborah, vas-y, fais-nous une démonstration. N'importe quoi. Non. Donc, un espace salle de sport qui va y rester. Un espace encore plus bordel et débarras là-bas. Avec ici, une vitre avec un, vous l'aviez vu sur une des vidéos à l'époque. C'est un châssis sécurit qui permet que ça soit, entre guillemets, incassable au niveau sécurité. Ce garage. Ce garage, pour l'instant, c'est une cata. Vous l'avez vu. Je le répète. Vous avez compris que ça ne lui plaît pas, le garage. Non, mais ça me plaira plus tard. Là, on ne peut rien en faire pour l'instant. On met des outils. Enfin, voilà, vous voyez, c'est le bordel. On a tenté de commencer à installer notre salle de sport. Mais le gros problème, c'est quoi ? Nous avons deux chouettes, les amis, qui ont eu domicile dans cette grange et qui chient littéralement partout. Donc, on a nettoyé quelques fois. Alors, cette pauvre chouette, on ne veut pas la faire partie. Il y a des gens qui nous ont dit, oui, vous n'avez qu'à bâcher vos voitures dans le garage. Alors, honnêtement, si on a un garage, le but, c'est de ne pas bâcher les voitures dans le garage. C'est d'avoir quelque chose de propre et de sain. Donc, ces chouettes, on les a laissées vivre ici avec grand plaisir. C'est faux. Pas du tout avec grand plaisir, mais on les a laissées vivre ici, les pauvres, parce qu'en plus, elles étaient vraiment trop belles. Et on va s'attaquer, donc, à ce projet-là. Et ce projet-là, moi, il m'excite à fond parce que, comme on vous a dit dans l'intro, c'est un peu ma partie, mon kiff, etc. Parce qu'à la base, je suis fan de voitures. Aujourd'hui, j'ai plus fan de maison parce que, du coup, on n'a plus de voitures. Et qu'est-ce qu'on va faire dans ce garage, du coup ? Plein de choses. On va vous présenter les 3D. Déjà, la première chose, c'est le toit, déjà. Parce que, justement, on parle de chouette, mais c'est la première chose à bloquer tous les trous pour qu'il n'y ait plus d'oiseaux qui passent. Et, du coup, qu'il n'y ait pas de pluie qui tombe puisqu'on avait refait… Enfin, ce n'est pas nous qui l'avions fait à l'époque. Il avait fait la toiture. Raph, que vous avez vu, tout ce que j'avais pensé. Il avait un peu remanié toutes les tuiles pour combler les petits trous, mais il y en a encore à droite, à gauche. Et quand il pleut fortement, parce que quand il pleut, quand c'est millionné, ça va. Ce n'est pas mouillé dans le garage, mais sinon, on a des petites fuites. Donc, ça, c'est la priorité. Exactement. Même si tu veux que ce soit beau dedans, la priorité, c'est… Toute première étape, en réalité, on va sabler toutes les poutres. Et tous les murs. C'est la deuxième étape, alors. La première étape, c'est ce que c'est. Ah oui, tout ranger, tout protéger. Non, tout sortir, tout sortir. Non, on va tout mettre sous bas, je crois. Ah ouais ? Bon, en tout cas, on va ranger, jeter, ranger, protéger, etc. Parce que la première étape, c'est qu'on va sabler toutes les poutres. On va sabler tous les murs périphériques et on va sabler tous les chevrons pour vraiment avoir quelque chose qui soit pépite. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, on s'attaque à la toiture rénovation complète. On va refaire toutes les voliges, on va refaire par pluie et on va refaire tuiles dessus parce qu'on veut garder la partie garage. Donc, la première partie du garage ne sera pas isolée, mais on veut que ça soit nickel visuellement, que ça soit beau tout de suite. Et deuxième étape, on va bâtir l'étage avec des grosses structures, soit en acier, soit en bois. On attend encore les devis par rapport à ça. Et on va vous expliquer du coup, qu'est-ce qu'on va faire dans ce beau garage. Parce qu'après, c'est de l'aménagement. Donc, allons en l'espace étage des bras. Ton appartement, quand nous ne disputerons… Ah non, ça sera le mien. Là, en gros, à peu près à partir d'ici, donc juste devant ou juste derrière ces poutres, on va faire un étage. L'idée de faire cet étage, c'est qu'à gauche, on aura une partie… Ah, mais ça va être aussi grand ? Voilà, donc Deb découvre le projet du garage. Non, non, j'ai vu les 3D. Oui, 70 mètres carrés à peu près. C'est mon appartement. Vous avez une question sur cette vidéo. C'est mon appartement. Moi, je pensais qu'on allait faire comme c'était prévu à la base. Ce n'était pas prévu, ça. Si, un petit sas à la base. Ah oui, un petit sas. Et genre que ça allait être là et que… Mais ça suffit. Non, alors, l'idée du haut, en gros, c'est de faire ce qu'on appelle un peu comme une garçonnière. Pas garçonnière bizarre, garçonnière stylée avec salle pour jouer à la play, se poser, frigo, etc. Un étage en haut, mais juste pour finir. Donc, du coup, elle sera un peu plus grande que ça. Elle va arriver jusque là. À gauche, un sas pour poser les affaires, les chaussures et ainsi de suite que vous voyez sur les 3D pendant que je vous parle. Et à droite, c'est l'espace pour la plus belle voiture qu'on n'a pas. Mais en gros, cet espace-là, ça va être vraiment l'espace le plus beau là où je suis maintenant. Tout ça, ça va dégager où on mettra la plus belle voiture qui sera garée ici. Peut-être une résine noire au sol, vraiment un truc pépite. Pour le moment, on peut mettre la Mégane Berber à la rigueur. Ça, c'est ça. La mini est mieux. Ta mini est mieux, c'est vrai. Et ensuite, un étage du coup avec en haut une petite cuisine, plus petite que sur les 3D, une petite salle de bain et un grand espace avec billard, télé, etc. À l'instant où je vous dis ça, on n'a pas du tout le budget pour faire tout l'aménagement à l'intérieur. On n'a pas le budget pour faire le garage. Si, le garage, on a le budget pour faire le toit. Donc, on va travailler petit à petit. Pour faire tout ce projet-là, c'est vraiment le prochain gros projet. Donc, la partie du haut, garçonnière, trop stylée, kiffant, avec tout débit vitré vu sur le garage et vu sur toutes ces merveilles que vous pouvez voir maintenant. C'est poser une question. Comment on fait des travaux quand on a un garage qui est nickel pour ne pas tout salir et tout pourrir ? Donc, on a réfléchi avec l'archi, Robin, Ousreal Time et Hugo qui ont fait les 3D, de faire un espace là-bas, dans le coin au fond, fermé, avec une autre petite mezzanine au-dessus pour faire du rangement. Et pour que tout l'atelier soit propre et rangé, comme ça, on est sûr que quand on fait des travaux, qu'on coupe du bois et ainsi de suite, on ne pourrit pas tout le reste des voitures, etc. Dernier point, on aura la partie là-bas, salle de sport, d'entraînement et ainsi de suite. A savoir autre chose, réflexion. On va plaquer, je pense, tout le garage en bas, l'espace atelier voiture avec du bois jusqu'à 3 mètres. Là, on est à 2,50 mètres, donc on va monter grosso modo juste un petit peu au-dessus des poutres à 3 mètres, tout en bois pour une raison particulière. On va enlever jusqu'à la première fenêtre. Il y a deux plaques à enlever. Tout le reste, donc, on plaque en bois tout le tour. Premièrement, parce que je ne veux pas faire de joint placo. Je veux le faire avec du bois parce que je trouve ça très beau pour l'esprit atelier, comme on va avoir tout le toit avec le bois justement apparent et tout. Ça va être vraiment stylé, style un peu à l'américaine. Et ensuite, tout l'espace sas, voiture, étage, placo isolé. Enfin, on va faire isolation plus placo pour avoir vraiment un espace qui soit vivable l'été comme l'hiver avec une petite clime, un petit chauffage et ainsi de suite. Mais l'idée, c'est d'avoir vraiment que du bois tout autour avec les murs bien beaux, bien propres et bien sablés pour avoir vraiment quelque chose qui soit très, très beau et très simple à mettre en œuvre. Et pourquoi, du coup, on fait le voligeage en haut et on ne met pas de placo, sauf sur la mezzanine ? Pareil, pas de joint de placo, pas de peinture à l'étage ni quoi que ce soit. On reste sur quelque chose de vraiment beau. Sur les 3D, lui, il a mis tout en bois peint en noir. Je ne suis pas certain encore que le plafond, on le peindra en noir parce que je pense que tout en bois, bien sablé, ça va être trop beau. Parce que peindre noir, en plus, je te souhaite bonne chance. Sur le bois, ça va. Donc là, c'est vraiment l'esprit garage. Moi, je suis ultra excité à l'idée de ça parce qu'il va y avoir plein de projets différents. On va faire de la structure en acier, on va faire du toit, on va faire du placo, on va faire de l'aménagement intérieur, on va faire la création de salle de sport, la création d'un sas, la création d'une petite mezzanine, d'un étage, la création d'un bel atelier. Bref, on va vraiment pousser le projet au max parce que maintenant qu'on s'est occupé de la maison, qu'on s'est occupé de l'extérieur, on va jongler sur les projets. C'est comme ça qu'on va faire aussi vivre la chaîne et continuer à avancer en jonglant de projet en projet. Et l'idée, c'est d'avoir ensuite un beau garage tout fini. Et Déborah, tu vas tout faire. C'est la surprise qu'on annonce sur cette vidéo. Les poutres en acier et tout. On a déjà des partenaires avec qui on va travailler sur tout le projet aménagement du garage. Et écoutez, on a vraiment hâte parce que le garage, il est trop cool, il est grand, il est immense, c'est trop bien, mais c'est un garage. Et on a fait des travaux pendant deux ans et demi et c'est un garage où c'est le bordel, vous voyez, on a une remorque. Non, ce n'est même pas un garage, c'est une déchetterie. C'est une déchetterie actuellement, donc il faut qu'on aille à la déchetterie justement vider tout ça. Mais on a vraiment, vraiment hâte. J'ai hâte de garer une belle voiture ici, de pouvoir faire mes petits travaux. Après, d'aller en haut, tu sais, dans la petite mezzanine, en train de regarder, hop, petite chicha, petite play, petit billard. Il me dira, t'es où ? Viens, arrête de travailler. Et moi, je serai en haut en train de travailler, dur comme fer. Moi, je serai parti déjà. Tu seras où ? Apprendre à l'essai. Donc, on dit n'importe quoi, mais vous avez compris, c'est le prochain projet, gros projet qui va nous prendre du temps. Vous voyez les 3D, vous kiffez les 3D en même temps. D'ailleurs, pour la petite histoire, si jamais vous voulez faire des 3D, je fais le petit coup de pub rapido avec Robin ou des projets de garage avec l'équipe House Real Time, n'hésitez pas à leur envoyer un message de notre part. Vraiment, j'insiste de notre part en disant, on vous a vu sur la vidéo ou on suit Paul et Débora, blablabla. Ils vous arrangeront pour faire un truc qui soit vraiment canon en termes de projet, même si vous n'êtes pas de notre part, mais par contre en termes de prix, si vous n'êtes de notre part. Voilà, donc j'en dis pas plus, vous avez toutes les coordonnées de Robin House Real Time qui ont fait le projet de la maison et là, le projet garage en termes de 3D. Nous, on va s'occuper de tout. La partie maintenant, travaux, chantier, aménagement, suivi de chantier, etc. Et puis voilà, j'ai hâte, j'ai hâte, tu vois, d'exposer fièrement mon tableau trop beau qui est à l'étage, le tableau love que vous voyez sur les 3D qui a été remis. Parce que Débora ne veut pas des tableaux d'art. Je dis ça comme si j'étais un cador de l'art, je connais rien. Mais j'ai un tableau love qui est trop beau et on va avoir d'autres tableaux d'art petit à petit et j'ai envie d'avoir dans mon garage des beaux tableaux. Je suis un peu américain, je pense. Il n'a pas les mêmes goûts sur ça, je crois. Mais je crois que je suis américain et que Déb, non. Je pense que Déb, elle est franco-ontoise et c'est pour ça que ça ne marche pas. Vous voyez, j'ai envie d'installer des trucs trop beaux comme ça, par exemple, dans mon garage. Non mais ça, ce n'est pas un tableau d'art, ça. Non mais ça, c'est stylé. Avec des belles voitures, une belle voiture à côté, boum, automobile club du midi. Vous avez compris, des beaux Velux. Donc, on devrait mettre, je pense, quatre belles grosses fenêtres de toit Velux. Sachant que Velux, nous, on travaille avec la marque à l'année. C'est trop cool. On ne travaille pas encore avec eux sur le garage. Du moins, ils ne le savent pas. Non, je rigole. On s'entend vraiment bien avec la marque. Ils sont vraiment trop bien. Quatre grosses fenêtres de toit Velux pour envoyer la sauce au niveau lumière. Un beau truc tout en bois. Et puis, c'est trop kiffant. Je pourrais parler pendant des heures parce que le garage, les gars, ça me rend cinglé. Non mais le garage, ça va être un truc de malade. Déb, elle s'en fout parce qu'elle ne va jamais mettre ses pieds. Elle va juste garer sa voiture sale dans le garage parce que la voiture de Deb est toujours sale. Et elle, elle va venir garer sa voiture sale dans mon garage tout beau, tout propre. Et c'est obligatoire de se déchausser. Mais c'est quoi, garage ? Je vais taper le micro, Garamond. Garage obligatoire de se déchausser. Allez, hop. Tu vas faire comment maintenant ? Nettoyer tes pneus avant de rentrer. Oui, d'accord. Oui, c'est l'interdiction. Je ferai un petit carport à Deb pour garer sa voiture et je me garderai le garage à 100% pour moi. Je veux acheter, vraiment les amis, je vous le dis sur la vidéo, je veux acheter une machine à coup de poing. C'est le saumon du truc bête. Le saumon du truc bête, c'est la machine à coup de poing. Là, je me demande des fois, qu'est-ce qui te passe par la tête des fois ? Je crois que Déborah a dit deux fois que nous allons nous séparer avec ça. Non, je n'ai pas dit ça. C'est ça, tu viens de le sous-entendre. Je vais récupérer la maison, les amis, on va transformer la maison en garage de voiture aussi. Je vais faire ça plaisir. Ça ne plaira pas à tout le monde, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire « Oh, trop bien ! » Non. Peut-être pas. En tout cas, si vous avez des idées de trucs que vous trouvez trop stylés, que vous aimeriez voir dans ce truc-là, moi, je veux mettre des petites biambioles à la boiserie, tu vois, je veux ma petite voiture télécommandée, une petite moto accrochée sur le mur, je veux tous ces trucs-là. Il va falloir travailler. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui sont sur la vidéo, là, ils sont comme moi, pas dans le même délire. Grave. Ils se disent « Mais qu'est-ce que je fous là ? » Eh bien, c'est pour ça qu'on va alterner, non, mais plus sérieusement. Il y aura de la déco, moi, la déco, ça me plaira. Il y aura de la belle déco, plus design, tout en noir, etc., pour avoir le contraste noir dans le garage, blanc dans la maison. Il vous dit ça, il vous dit ça, mais ça se trouve, ça va totalement changer. Ah, si, 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 ça se trouve. Elle croit qu'elle va mettre sa patte dans le garage. Tu sais pourquoi ? Vas-y. Est-ce qu'on est parti sur les premiers 3D de la maison ? Non, sauf que ça a mis un an et demi. Là, le garage, demain, j'attaque. Sablage le mois prochain. La déco, ce n'est pas demain. Non, mais sablage le mois prochain, toiture le mois d'après, on attaque la structure juste en suivant. Ça, Paul, il va toujours grand. Je pense qu'en décembre, tout est fait, franchement. Non, je pense qu'en décembre, j'ai au moins tout sablé et peut-être fait la toiture avant Noël. Bon, allez, au lieu de parler, on s'y met un peu, peut-être. On va s'y mettre un petit peu. Donc, si vous avez des idées, des trucs que vous trouviez trop cool, que vous êtes enchanté du projet, pas enchanté du projet. En attendant, nous, on est trop excités. On vous remercie d'avoir vu cette vidéo. C'était une petite présentation simple, efficace du garage, des 3D. On a parlé des Velux, on a parlé du l'étalier. Petite présentation, je suis trop excitée, en fait. J'ai envie. On prépare ce prochain projet, prochain projet pour le garage. Au niveau des différents projets, on va alterner entre travailler sur le garage, continuer à travailler sur le dehors et continuer à travailler dedans. Je le redis alors, parce que comme ça, il y a des gens qui aiment trop la déco, des gens qui aiment trop l'aménagement, des gens qui aiment trop le truc de gros bourrin, on casse tout. Et on aura un peu de tout comme ça sur les prochains projets, les prochaines vidéos. Donc, on a aussi un prochain projet à vous partager, mais on n'en est pas là. En attendant, elle n'est pas au courant. J'ai des plans, les gars, j'ai des plans. D'ailleurs, il faut que j'arrête de dire les gars, parce qu'il y a des gens qui commandent, qui disent les gars, il n'y a pas que des gars qui aura des vidéos. Mais je pense que les vidéos garage, il y aura peut-être plus de gars. Ça, c'est misogyne, ça. Ouais, c'est que les gars qui aiment les voitures. Tu connais l'histoire. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu, que le projet vous excite autant qu'il nous excite à nous. On vous prépare toujours un cadeau de malade, enfin des cadeaux de malade pour Noël, mais on vous en parlera sur une prochaine vidéo. En attendant, merci à Robin, merci à Hugo de l'équipe House Real Time. Et merci à vous, parce que c'est aussi grâce à vous qu'on peut réaliser des projets comme ça, avancer dans des projets comme ça. Et ça, c'est de la bombe atomique. On se quitte ? T'es un peu excitée par le projet ? Un peu, mais bon, ça se voit pas trop. Sans plus. Un peu, mais bon. Ça va, on verra. Elle est sous la contrainte. Non, il y a trop de trucs là, voitures. Moi, ma salle de sport, par exemple, je serais pas chauffée, quoi. Genre l'hiver, je me les cahiers. Mais qu'est-ce que tu veux, toi, en fait ? Tu vois, toi, tu seras chauffée dans ta petite pièce avec ta petite PlayStation. Genre, je fais pas au sport, moi. Non, mais toi, t'aimes bien avoir froid, avoir chaud, ça te dérange pas, genre. Moi, je peux pas du tout, franchement. T'es une princesse, hein ? Mais non, mais... Tu peux pas aller à la salle de sport, c'est pas climatisé ou chauffé ? Non, j'allais pas dire ça. Mais en gros, l'hiver, il fait beaucoup trop froid dans le garage. On peut pas se... Moi, je peux pas m'entraîner l'hiver ici. Peut-être un petit truc, du coup. Moi, je lui mettrais un petit chauffage de salle de bain, là. Vous savez qu'il chauffe, là. Les grippes. Ouais. En attendant, c'est bon. Donc, on ne se quitte pas. Pas tout de suite. On démarre le projet... À tout jamais. À tout jamais. Quitte ce taise à jamais. On démarre ce projet, du coup, incessamment sous peu. C'est les prochaines vidéos. Et on se voit dimanche prochain sur une vidéo. Pépite, couverture, pergola. C'est bon ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501